Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, renforcer la protection de la propriété intellectuelle en Côte d'Ivoire, promouvoir l'innovation, soutenir les inventeurs, faciliter le transfert de technologies et créer un écosystème propice à la collaboration, une initiative commune du FONSTI et de l'OIP, matérialisée à travers la signature d'une convention. Dans un métier très stéréotypé, elles ont su se faire une place et en particulier Madous Kone, qui est la nouvelle présidente de la cellule féminine des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, retour sur son investiture dans ce journal. Et en fin d'édition, du sport, avec le tirage au sort du tournoi qualificatif de la zone UFO AB de la Cannes U17, une compétition que les éléphantos, malgré leurs récentes performances lors d'un tournoi à Montaigu, abordent en tant qu'outsider, cherchant à se qualifier pour la Cannes U17 qui leur échappe depuis 2015. Musique C'est le fonds intellectuel des chercheurs, inventeurs et innovateurs en favorisant l'émergence d'un écosystème propice à l'innovation et la créativité. C'est tout le sens de la signature de la convention entre le Fonds pour la science, la technique et l'innovation et l'office ivoirien de la propriété intellectuelle. Vous savez que généralement, nos chercheurs et enseignants-chercheurs produisent des résultats scientifiques de qualité, mais leur destination finale, dont je parle des résultats de nos recherches, sont les publications scientifiques, essentiellement dans la perspective, n'est-ce pas, de la progression au niveau des carrières de nos enseignants-chercheurs. C'est une excellente chose. Mais ce que nous voulons faire avec l'OIP, c'est d'aider nos chercheurs à protéger leurs résultats de recherche et surtout à s'imprégner de la culture du brevet. Les chercheurs et enseignants-chercheurs ivoiriens produisent très peu de brevets selon les chiffres de l'OIP. Le FONSTI et l'OIP travailleront main dans la main pour promouvoir la culture de l'innovation et du brevet. Pour soutenir les inventeurs et les chercheurs, faciliter le transfert de technologies et pour stimuler la création d'entreprises dérivées des résultats de recherche. Cette convention va donner des moyens juridiques, un cadre juridique, un cadre de travail, de collaboration pour permettre aux deux structures d'avancer main dans la main, travailler sur les axes de développement, les axes de recherche, de telle sorte que demain la Côte d'Ivoire puisse disposer d'un écosystème d'innovation. Nous, en tant que membres du Conseil, c'est d'inviter tous les chercheurs, tous les enseignants, justement à aller dans le sens de faire en sorte que tout ce qu'ils vont créer puisse aller dans la protection, dans la protection à travers l'OIP et à travers l'OAP. Et cela participe vraiment dans l'économie des États et le développement des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont des portefeuilles de propriétés intellectuelles qui font qu'aujourd'hui, ils sont tranquilles. Mise en place en juin 2018, le Fonds STI, concierge sur le modèle du Fonds national suisse, est un fonds de soutien à la recherche destiné au financement de programmes et projets de recherche scientifique, d'innovation technologique de haute qualité, susceptibles d'avoir un impact sur le développement socio-économique et culturel de la Côte d'Ivoire. Dans le but de renforcer la sensibilisation des populations sur les défis environnementaux actuels, le ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition écologique a réuni la presse ivoirienne pour un déjeuner de presse. Le programme de gestion du littoral ouest africain ou projet WACA a été présenté. Objectif, protéger le cordon sableux pour limiter la migration de l'embouchure sur les zones côtières. Nous ne souhaitons pas forcément la couverture de nos événements, mais c'est surtout de mettre en place un partenariat avec chaque organe de presse, de sorte qu'à l'intérieur de chaque organe, il y ait des lucarnes appropriées pour parler environnement, pour sensibiliser. Nous allons procéder au renforcement des capacités de tous les journalistes sur des questions environnementales, de sorte à ce que les journalistes soient outillés à leur tour pour sensibiliser la population sur les questions environnementales. Cette rencontre a eu lieu à la réserve nationale de Daliafleur. Avec 148 hectares, cette réserve fait partie du réseau des aires protégées de Côte d'Ivoire. Elle permet aussi l'absorption du gaz carbonique et le rejet de l'oxygène pour la partie sud d'Abidjan. Il faut que nous puissions travailler avec les populations qui vivent à la périphérie de ces aires protégées. Donc l'une de nos fonctions, c'est de sensibiliser ces personnes, c'est d'effet de l'éducation environnementale dans les écoles, mais c'est surtout de développer des projets générateurs de revenus pour ces populations-là. Et l'autre élément qui est important, c'est l'aspect infrastructures à l'intérieur de ces espaces, notamment les parcs nationaux et les réserves naturelles partiels. Nous mettons des infrastructures qui puissent accueillir le monde, quand on dit le monde, les populations, les visiteurs, pour voir les espèces qui sont rares, les espèces qui sont en voie de disparition. Le ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique entend multiplier ses actions pour informer le maximum de la population sur les dangers du réchauffement climatique, de l'érosion côtière et de tous les défis environnementaux. C'est désormais effectif qu'Oné Madous a officiellement pris fonction à la tête de la cellule féminine de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Elle est également présidente du Syndicat national de chauffeurs de transport terrestre de Côte d'Ivoire. Élue le 23 avril 2023, elle a été investie le 18 avril 2024. Dans le domaine du transport, les femmes sont un peu mises en marge. Nous travaillons dans l'homme et je pense qu'il est temps pour la jeune féminine de se faire former, de se faire encadrer, surtout avec l'aide de l'ITF, pour mieux connaître le secteur du transport. Voilà, parce que dans le domaine du syndicat du transport, nous sommes souvent mis au rang de secrétaire et hôte. Donc je pense qu'il est temps pour nous de sortir un peu de l'ombre et de se faire former par l'ITF pour pouvoir avancer aux côtés des hommes. Des représentants de la CDAO, des différents syndicats régionaux et nationaux étaient présents pour témoigner de leur soutien à Madoskone et à la cause des femmes dans le secteur du transport. La CSCRAO prend l'initiative de faire ce clin d'œil à la jeune féminine pour que la question du genre soit prise en compte dans nos secteurs d'activité. Vous savez que toutes les politiques menées aujourd'hui par le président et par le gouvernement incitent tous les secteurs d'activité de tenir compte du genre. et le transport routier ne doit pas être en marge donc de cette démarche-là. C'est pour cela qu'ensemble, avec nos conducteurs, nous sommes réunis pour que la question de la prise en compte de la jeune féminine dans le secteur du transport devienne une réalité. Madoskone incarne désormais la voix des femmes conductrices routières et porteuses d'un message d'inclusion et de diversité au sein de la CSCARAO et du SINAT-TTCI. Réussurant-il à renouveler l'exploit de leurs aînés, les éléphantos devront s'imposer face au Bénin et au Ghana dans le cadre du tournoi qualificatif de la zone UFOAB et de la canne U17. Le tirage au sort a été effectué au siège de la Fédération Ivoirienne de football. Du 15 au 28 mai prochain, la capitale ghanéenne Accra va accueillir le tournoi qualificatif de la zone UFOAB de la canne U17. Tournoi qui réunira le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Togo. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci.